L'objectif sur cette première année était de tester le concept, donc on sait qu'on devrait arriver à la rentabilité, on va finir notre premier exercice le 31 décembre et en une année de savoir qu'on est quasi rentable ou rentable, on le saura dans les derniers jours, c'est inespéré, il y a d'autres lieux sur la métropole qui sont très loin donc on est ravis. Chiffre clé de cette première année ? Chiffre clé, 300 événements, un peu plus de 300 événements en un peu plus d'une année parce qu'on avait ouvert le 27 septembre 2017 et plus de 10 000 personnes reçues. Alors on a dit à l'ouverture de ce lieu que c'était le lieu du numérique et de l'innovation à Marseille, est-ce qu'à travers ces 300 événements justement on a retrouvé ce numérique et cette innovation ? Oui, on est même allé au-delà, c'est-à-dire qu'au démarrage on pensait avec Stéphane Soto, Made in Soft et Jean-François Royer à l'époque à Euroméditerranée, en faire un lieu de vitrine et d'échange de l'écosystème, ce qui était un objectif de démarrage, mais on est allé au-delà parce qu'on a touché les grands comptes, plus de 60% de nos clients sont des grands comptes et on les a accompagnés, on a fait des événements, on les a sensibilisés au numérique, le lieu étant tout digitalisé et clairement on a dépassé les espérances qu'on pensait en aussi peu de temps. Alors parlons de 2019, ça arrive à grands poches et vous travaillez déjà dessus, qu'est-ce que vous avez concocté pour l'année prochaine ? Vous avez déjà l'intention de faire des choses nouvelles ? Oui, alors cette première année nous a permis de tester le concept, de le rentabiliser au moins en réceptif, en sensibilisation, là on a testé des événements sur le contenu, donc on va développer ça de manière récurrente, on va même sortir de la coque, notre rôle de vitrine n'étant pas que dans la coque, donc on va développer tout un portail vidéo de contenu numérique avec l'écosystème et on va faire tourner du contenu numérique, donc le premier étant le Design Thinking Tour qu'on voit là le 16 novembre chez nous et on va faire tourner un autre contenu dans très peu de temps sur le marketing digital et le marketing d'influence, le personal branding, donc on va faire tourner dans les différents lieux de la métropole, un peu comme les rechauds techniques nationaux, on va faire ça sur la métropole, ça c'est les points sur la partie contenu et après sur la partie événementielle, on va créer avec Euro-Méditerranée le silo, le théâtre, le rooftop et tous les acteurs de l'événementiel sur Euro-Méditerranée, le troisième pôle d'événementiel pour faire du réceptif de gros événements, on a notamment le cinéma qui arrive avec des 14 salles qui pourront être utilisées la journée, voir les soirées selon et donc on va pouvoir accueillir des événements nationaux et internationaux de haut niveau sur Euro-Méditerranée. Et 2019 c'est l'arrivée également du BIM et du fameux showroom qui doit être ouvert ici même à la coque ? Tout à fait, on a été formé lundi dernier sur les outils qui ont été livrés, donc oui sur 2019 on va développer donc tout ce qui est BIM, donc Building Information Modeling, la gestion 3D pour le bâtiment et l'immobilier mais on va aussi développer la partie industrie parce qu'il y a un vrai lien notamment pour Euro-Méditerranée entre le maquettage jusqu'à la Smart City. On aura notamment des équipements qui sont en train d'être installés aujourd'hui même de Jaguar Network pour la Smart City pour relever température, pollution, trafic et autres. Donc on va vraiment développer le concept complet de la maquette jusqu'à l'industrialisation dans la ville pour la Smart City. Sous-titrage Société Radio-Canada ...